Dans cette deuxième partie du thème « Tout savoir sur les réservoirs d'eau potable », on va parler beaucoup plus en détail sur l'emplacement des réservoirs et comment étudier les variantes possibles en comparant les résultats obtenus. On a dit dans la première partie qu'en éloignant le réservoir de l'agglomération, nous sommes forcés à augmenter soit son altitude, soit le diamètre de la conduite qui relie le réservoir au réseau. Et on a dit aussi que généralement, et si les principaux facteurs de choix nous le permettent, la solution économique réside dans l'emplacement du réservoir au centre de gravité du réseau. On va maintenant étudier un cas général. Dans la figure ci-dessous, trouver le meilleur emplacement du château d'eau pour l'alimentation de cette agglomération et discuter les variantes possibles de chaque cas. En négligeant les pertes de charges singulières, P, c'est le point de départ de la conduite, ça c'est le P, c'est le point de départ de la conduite à partir du puits, ou bien à partir du forage. H, c'est la pression exigée au point R qui est égale à 15 mètres. Le point R est situé au centre de l'agglomération. Le début moyen de consommation est de 7 litres par seconde. Le coefficient de pointe Kp est égale à 2,5. La longueur L entre le point P et le point R est de 5 km, 5000 mètres linéaires. L'addiction, c'est en refoulement bien sûr, et la durée de pompage est de 20 heures sur 24 heures. Et pour le calcul des pertes de charges, on va utiliser la table de Coolbrook. Passons maintenant au calcul. On va calculer le débit de refoulement. Le débit de refoulement QR est égal au débit moyen, équipé par 24, divisé par la durée de pompage. Et puisque le débit moyen est égal à 7 litres par seconde, donc le QR est égal à 8,4 litres par seconde. Calculons maintenant le débit de pointe. Le débit de pointe est égal, débit moyen fait par coefficient de pointe, donc est égal à 17,5 litres par seconde. On passe à l'étude du premier cas. C'est le cas de l'emplacement d'un château d'eau au centre de l'agglomération. Le débit de refoulement calculé est égal à 8,4 litres par seconde. Et on calcule maintenant la perte de charge unitaire pour ce débit. Pour un débit de 8,4 litres par seconde, on choisit un diamètre de 125 mm, qui correspond à peu près à une vitesse de 0,7 m à la seconde. La table de Coulbrou pour tout matériau nous donne 0,0045 m par m comme perte de charge unitaire pour un débit de 8,59 litres par seconde. Et pour calculer la perte de charge unitaire pour le débit de 8,4 litres par seconde, on applique l'équation suivante. J1 sur J2 est égal à Q1 au carré sur Q2 au carré. En remplaçant J1 par sa valeur et Q1 et Q2 par leur valeur, on aura la perte de charge unitaire pour un débit de 8,4 litres par seconde et un diamètre de 125 mm, 0,0043 m par mètre. Et comme perte de charge totale, en multipliant la perte de charge unitaire par la longueur, on trouve une perte de charge totale de 21,5 m. Pour cette première variante, on aura le schéma suivant. Pour la perte de charge totale, c'est 21,5 m. Pour la hauteur exigée, ou bien la pression exigée au point R, c'est 15 m. Pour la perte de charge, plus la hauteur, égale 36,5 m. Et pour la côte du radier, est égale à 15 m. C'est-à-dire, le château d'eau sera élevé de 15 m. Et pour l'HMT, ici on a le niveau dynamique qui est égal à moins 10 m. Et l'HMT est de 46,5 m. On passe à la deuxième variante. Donc c'est le même cas, sauf, on va changer le diamètre. De 125 à 150 mm. Et pour un diamètre de 150 mm, on aura une vitesse de 0,48 m par seconde. On va calculer la perte de charge. On aura J1 est égale à 0,00173 m par m. Et pour la perte de charge totale, on aura 8,65 m. Le schéma de cette variante numéro 2 est comme suit. On a la perte de charge totale, 8,65 m. Toujours la hauteur égale à 15 m, la hauteur exigée au point R. On a changé le diamètre 125 par le diamètre 150. Le débit reste constant, c'est le débit de refoulement. Le château d'eau, il sera implanté au point R à une cote du radier égale à 15 m. Et pour le château, on a, pour ce cas, 33,65 m. On passe à une troisième variante. Pour le premier cas, on va augmenter le diamètre de 150 à 200 mm. Et on va faire le même calcul. On aura pour la perte de charge J1 égale 0,30,434 m par mètre et une perte de charge totale de 2,17 m. Le schéma de troisième variante est comme suit. La cote radier est toujours égale à 15 m pour les trois variantes. La perte de charge est de 2,17 m. La perte de charge totale pour un diamètre de 200 mm. Et pour la château de 27,17 m pour cette troisième variante. On passe maintenant au deuxième cas. C'est le cas de l'emplacement d'un château d'eau sur le puits. Pour la première variante de ce cas, on va prendre un début de 17,5 ms, c'est le début de pointe, et un diamètre de 125 mm. Pourquoi le début de 17,5 ms au lieu de 8,4 ms ? Dans ce cas, on a le château d'eau qui va alimenter le centre. Donc, il va assurer un début de pointe. Donc, c'est la même procédure pour le calcul de la perte de charge unitaire. Avec l'application de la formule, on aura J1 est égale à 0,073 m par m. Et pour la perte de charge totale, c'est égale à 96,5 m. On passe au schéma de cette première variante du deuxième cas. On a une perte de charge de 86,5 m. Le château d'eau aura pour code de radier 101,5 m, c'est-à-dire 86,5 m plus 15 m. Pour la château d'eau, on a 111,5 m. Et ici, c'est le début de pointe de 17,5 ms parce que le réservoir ou bien le château d'eau doit assurer un début de pointe pour l'agglomération. C'est pour ça qu'on a pris 17,5 ms. Pour la deuxième variante, on va changer le diamètre de 125 à 150 mm. Et on va chercher la perte de charge G1. On aura la perte de charge totale est égale à 34,45 m. Et voici le schéma. En augmentant le diamètre, on a diminué la perte de charge. On a pour cette variante une perte de charge totale de 34,45 m. Le radis du château d'eau sera à un code de 49,45 m. L'HMT aura pour valeur 59,45 m. Et bien sûr, le diamètre est de 150 mm. Pour la troisième variante, en augmentant le diamètre de 150 à 200 mm, on aura une perte de charge totale de 15,9 m. Et on aura le schéma suivant. En augmentant le diamètre à 200 mm, on a diminué toujours la perte de charge totale. Elle est devenue maintenant 15,9 m. La cote du radis du château d'eau est à 30,9 m. Et pour l'HMT de la pompe, elle est de 40,9 m. Passons maintenant à la dernière variante. Et on va suivre la même procédure. On va augmenter le diamètre de 200 à 250 mm. Et on cherche la perte de charge totale. Après le calcul, on aura une perte de charge totale de 2,75 m. Ce qui correspond au schéma suivant. Dans cette variante, on a une perte de charge totale de 2,75 m. La cote du radis est de 17,75 m. La chambre de la pompe est de 27,75 m. Et le diamètre, il est de 250 mm. Remarque pour le cas d'emplacement du château d'eau au niveau du puits au niveau du forage. On n'aura jamais la cote du radis égale à 15 m. Pourquoi ? Parce que la perte de charge, elle est ajoutée à la hauteur de 15 m. Le cote radis est égal à H, 15 m, plus la perte de charge totale. Après l'étude de ces deux cas avec leur variante, on passe à la comparaison des résultats. On a deux cas. Le premier cas, c'est l'emplacement du château d'eau sur le puits. Le deuxième cas, c'est le château d'eau au milieu de la ville. Maintenant, pour le diamètre 125, avec la longueur de 5000 m. On a une HMT de 111,5 m. Pour le premier cas. Pour le deuxième cas, on a une HMT de 46,5 m. Vous voyez la différence entre 111 et 46. La cote du radis est 101,5 m. C'est impossible de réaliser un réservoir dans la cote à 101,5 m. Ici, on a la cote du radis qui est égale à 15 m par rapport au sort. Pour le débit, ici, on doit assurer un débit de 17,5 ms. C'est le débit de pointe. Alors, dans le cas du château d'eau au milieu de la ville, le refoulement est de 8,4 ms. C'est pour ça, il y a la différence ici dans les pertes de charge. pour la deuxième variante pour le diamètre 150 m. La cote du radis est à 49,45 m. Et pour le deuxième cas, c'est toujours 15 m. Si on passe pour la troisième variante pour le diamètre 200, on a une HMT de 40,9 m pour le premier cas et on a une HMT de 27,17 m pour le deuxième cas. Pour le réservoir, on a la cote 30,9 m pour le premier cas. Pour le deuxième, c'est 15 m. On passe à la quatrième variante du premier cas. On a calculé la perte de charge pour le diamètre 250 mm. On a obtenu une HMT de 27,75 m et une cote de radis égale 17,75 m. Donc, malgré qu'on a augmenté le diamètre de 125 ou bien de 150 à 250 on n'a pas pu obtenir une cote de radis de 15 m. Donc, vous voyez pour le deuxième cas, le cas de Château d'Eau au milieu de la vie, on a une cote de radis toujours égale à 15 m. Et pour le premier cas, on a toujours une cote de radis supérieure à 15 m. En interprétant les résultats de ce tableau, nous serons convaincus de choisir le Château d'Eau au milieu de la vie. Et on va choisir un diamètre de 150 mm. La cote de radis sera à 15 m. La chânté de la pomme sera de 33,65 m. Et une vitesse de refoulement de 0,48 m par seconde. On vient de terminer cette deuxième partie de ce thème. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne. Contactez-nous sur notre email merci de votre attention et bonne chance.